Petit clin d'œil ce matin à toutes les personnes qui me suivent de la Guinée à travers mon foulard. Je sais que vous me suivez de partout en Afrique et j'aimerais vous envoyer une bonne vibration ce matin et vous vous informer qu'on va parler des hommes. Alors, en début de semaine, j'ai fait une vidéo pour parler des femmes qui ne savent pas parler à leur mari, des femmes qui ont des fois des écarts de langage et de comportement, qui pourront emmener un homme à se braquer, à changer d'attitude. Mais comme on le dit, quand on parle chien, il faut parler à l'os. Vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des os, mais vous êtes des personnes en couple qui vous aimez peut-être, mais qui le manifestaient des fois mal. Quand on parle du respect que l'homme devra accorder à sa femme ou à sa partenaire, certains hommes vont aller dans la culture pour dire que chez nous, les femmes n'ont pas droit à la parole. Chez nous, la femme ne peut pas s'opposer à son mari. Chez nous, la femme n'a rien à dire. Elle doit en fait subir son mari et c'est là que les gens confondent le terme de la soumission et celui de l'esclavage. J'aimerais vous dire messieurs que votre culture n'est pas mauvaise. On a besoin de culture pour avoir des repères, mais quand vous avez une culture qui devient excessive et abusive ou que vous l'utilisez mal, il faut tout de suite vous reprendre. Parce que dans votre culture, votre père forcément ne manquait pas de respect à votre mère. C'est vrai peut-être que certaines contraintes familiales l'emmenaient à rester dans un mariage même si elle n'avait pas choisi. Mais dans la façon de traiter, on voyait des fois le père qui travaillait dans le champ et qui rentrait le soir avec un chibier, qui achetait des bagues pour sa femme pendant les fêtes. Un homme qui honorait sa femme, même s'il prenait à côté d'autres femmes. Le plus important, l'essentiel, c'était qu'il aimait sa femme et qu'il l'honorait et la respectait. Il faut avouer que plus le temps passe, plus on perd des valeurs. Et aujourd'hui, certains hommes ont perdu beaucoup de valeurs. Et la culture même à laquelle il s'attache, ce n'est même pas une culture qu'il respecte. Dans de nombreuses cultures, il est dit que l'homme ne doit pas manquer de respect à la femme. Mais combien vous êtes à respecter la femme ? Écoutez, quand vous voyez une femme le premier jour et qu'elle vous plaît, la preuve que vous ne pouvez rien lui imposer, c'est que vous lui demandez son avis pour entrer dans sa vie. Pour avoir son numéro, pour l'inviter à manger. Est-ce que je peux t'inviter ? Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Mais quand vous avez la femme, qu'est-ce qui vous empêche de continuer à gronder son avis ? Il y a des hommes qui le disent. Une femme n'a rien à me dire, je suis le chef. Qui vous a dit qu'à un chef, on ne parle pas ? Prenez l'exemple du gouvernement. Le chef, c'est celui qui représente le gouvernement. Mais quand il nomme les ministres, c'est justement parce qu'il ne peut pas tout faire. Et la femme à elle seule représente plusieurs ministères. Celui de l'éducation, de la santé, de la famille, du développement, des ressources humaines, des finances. Et j'en passe. Donc si le chef de l'État peut avoir plusieurs ministres pour être efficace, pourquoi vous pensez que dans un foyer, votre seule volonté doit primer pour que ce foyer fonctionne bien ? Ce n'est pas raisonnable. Donner la possibilité à une femme de donner son avis, ça ne veut pas dire qu'elle vous commande. Non. Ça veut tout simplement dire que vous êtes une équipe. Et quand on est une équipe, on travaille ensemble. Il n'y a pas un qui décide et l'autre qui suit. Pour vous qui dites, je t'ai déjà mis dans la maison, arrête de me mettre la pression, je ne peux pas vivre accroché à toi, il faut que j'ai ma vie. Personne ne vous demande de vivre accroché à votre femme. Mais le premier pas, c'est d'aimer une femme. Le deuxième pas, c'est d'entretenir l'amour qu'on dit qu'on a pour elle. Quand vous aimez, peut-être pour vous, c'est une façon de sécuriser la femme en la mettant dans une maison. Mais vous ne la mettez pas dans la maison pour la regarder. Ce n'est pas un tableau. Il faut que vous puissiez avoir une vie active avec cette femme-là. Que vous puissiez lui parler, lui montrer qu'elle tient encore à vos yeux, qu'elle a encore des qualités. Vous sortez et vous revenez, vous voyez que votre maison, elle est bien tenue. Votre femme pouvait dire, il m'a mis dans la maison, je lui ai déjà prouvé que je suis cuisinée, je n'ai plus rien à faire. Et puis vous imposez de manger au restaurant tous les soirs. Mais peu importe la situation, elle est tout le temps à la tâche. Elle prend soin des enfants, de la maison et de vous. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas sa mission une fois qu'elle est dans votre maison ? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas d'être une femme ? Parce que vous l'avez mis dans une maison. C'est pour ça que vous aussi, vous ne devez pas arrêter d'être un homme parce que vous l'avez épousé. Au contraire, c'est après le mariage que vous devez confirmer votre choix en le manifestant au quotidien. En tout cas, dans la mesure de vos possibilités. C'est vrai que des fois, certaines pressions sociales et financières peuvent vous emmener à vous endurcir. Et si vous n'avez pas reçu cela dans votre éducation, donc on ne vous a pas appris à choyer, à entretenir, à manifester de l'attention, de l'amour, vous ne pouvez pas le manifester à une femme. Mais dans ce cas, il faut lui parler. Il faut lui dire clairement quels sont vos blocages. Et peut-être qu'elle vous comprendra et peut-être qu'elle vous soutiendra. Messieurs, parler à une femme avec respect, c'est la base. Parce que le respect, c'est l'éducation. Si vous ne respectez pas votre femme, c'est que vous manquez d'éducation. Si vous voulez me contredire en disant « ne manquez pas d'éducation », commencez à la respecter. Et pour respecter quelqu'un, on tient compte de ses envies. On tient compte de ce que la personne veut, ce qu'elle désire. On prend son avis. On ne décide pas de lui imposer rien. On parle avec elle. Vous dites tout le temps « la nuit porte conseil ». Vous savez que des fois, les décisions que vous prenez au soleil, c'est la lune qui vous la donne. Et la lune, c'est votre femme dans votre lit la nuit. Mais pourquoi vous n'assumez pas d'avoir une femme qui vous complète ? Et pourquoi vous voulez forcément qu'on ne parle que de vous ? Ou qu'on dise que vous êtes le seul intelligent ? Le véritable chef, ce n'est pas lui qui rabaisse les autres. Le véritable chef de famille, c'est celui qui écoute les besoins des autres et qui essaie de trouver des stratégies pour les assouvir. Ne soyez pas des hommes complexés. Et ne vous dites pas qu'un vrai homme africain, c'est celui avec qui une femme ne discute pas. Si vous pensez comme ça, vous n'êtes plus un homme. Parce que quand on vous donne une autorité, il ne faut pas en abuser. Une autorité dont l'abus, ça ne sert à rien. C'est des fois un complexe masqué qu'on cache à travers une attitude d'homme trop dur à qui on ne parle pas. Homme mal poli. Homme qui réduit, qui diminue la femme et qui la traite comme une chose. Vous ne pouvez pas traiter une femme comme une chose et penser vous reproduire avec. Les hommes ne se reproduisent pas avec les choses. Les hommes se reproduisent avec un autre être humain. Passez une bonne journée.